Salut, la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur une nouveauté italienne sortie ce mercredi en salle chez nous mais qui a été présentée au Festival de Cannes, le 16e long métrage de M. Nanni Moretti intitulé « Vers un avenir radieux » ou en version originale « Il sol dell'avenire » avec lui-même dans le rôle principal car comme souvent dans son cinéma, il parle de lui mais il parle aussi du cinéma et de la politique. A ses côtés nous avons Margarita Bowie, Silvio Orlando, Barbara Bobulava, Jersey Stur et Mathieu Amaric, oui oui, qui joue un producteur. Et tout ce beau monde est réuni plus ou moins dans une fiction, dans la fiction mais aussi dans la vraie vie qui n'est pas la vraie vie puisque nous voyons du cinéma mais qui résonne clairement avec les obsessions voire même une forme de traumatisme ou de questionnement d'un Nanni Moretti qui se met clairement en scène ici dans le rôle de Giovanni, un réalisateur qui est en train de tourner son énième film sur le parti communiste italien qui dans les années 50 va faire face à un choix, suivre donc l'URSS, Staline qui commence à faire des choses très dures envers les Hongrois qui sont représentés ici d'ailleurs par un cirque venu en Italie et au milieu de cela on a deux personnages d'une rédaction d'un journal qui vont douter de la ligne éditorialiste à suivre par rapport à un choix humain ou suivre donc les pontes du communisme italien qui sont forcément liées au stalinisme. Bon, mais ça c'est donc le film qui est tourné dans le film. En parallèle on va voir donc notre réalisateur en plein doute personnel par rapport à son art, oui, qui évolue et lui il commence à être un petit peu vieux enfin il ne comprend pas forcément certaines évolutions mais en plus donc dans son existence son épouse qui est aussi productrice, alors justement elle ne produit pas ce film-là pour la première fois parce que c'est un français qui s'en occupe et d'ailleurs elle est aussi occupée à la production d'un autre film, d'un autre réalisateur plus jeune et dans leur vie ensemble le couple Badelel et Paola veut quitter Giovanni sauf qu'elle n'ose pas lui dire qu'elle est en psychanalyse, tout ça dans un secret absolu rajouter à cela leur fille qui voit un homme plus âgé qu'elle et puis plein de choses, plein de choses puisque le film qui est tourné là que l'on voit dans le film va avoir des gros soucis de production va intervenir Netflix sur une petite critique assez facile peut-être mais très pertinente et nous avons ici une oeuvre assez percutante quand même, assez mise en abyme bien sûr très maurétienne si je peux m'exprimer ainsi où donc évidemment le metteur en scène se met en avant un petit côté égocentré forcément mais aussi de l'autodérision et ce questionnement qui se pose lui aussi à 69 ans après donc plus de 15 films et en regardant autour tout simplement l'évolution de cette industrie sachant que lui il a connu cette Italie du cinéma qui a beaucoup souffert sous Berlusconi et c'est assez ironique justement de voir que celui-ci sort chez nous après le décès de celui qu'on peut appeler le Fossoyeur du cinéma italien et ça va pas plaire à tout le monde évidemment puisque Vers un avenir radieux clairement à certains moments est vraiment un film de vieux boomers allez je sors le terme de gars un peu dépassé mais il en a conscience Moretti aussi et il se positionne là-dessus avec un décalage qui fait que parfois il se rend ridicule volontairement tout en ayant ce regard sur ce qui se passe alors à quel point franchement on peut se poser la question critique-t-il à Boulet Rouge donc le nouveau cinéma actuel ? c'est une bonne question peut-être qu'à certains moments le film reste trop vaseux là-dessus que ça fait un peu simpliste même si ça donne lieu à des scènes marquantes notamment donc celles face aux exécuteurs Netflix qu'on voit dans la bande-annonce sorte d'algorithmes vivants qui sont très très éloignés des on va dire réalités artistiques mais plutôt ancrés dans une réalité de rentabilité alors ça c'est vraiment ce qu'on pourrait imaginer d'un brainstorming avec des producteurs Netflix qui aimerait acheter, produire ou distribuer un film et à un moment Giovanni se retrouve face à cela un peu paumé et il dépend d'eux pour continuer ou non le film donc il va être face à un dilemme tout arrêter et envoyer chier en mode vraiment résistant ou accepter et sauver la production qui forcément quand même embauche beaucoup de gens qui veulent eux terminer le film parce qu'on voit ces actrices, acteurs, techniciens qui aiment quand même tourner avec Giovanni même s'il est un petit peu spécial enfin il est très autarcique pour reprendre un mot dans le titre de son premier film mais justement pour pousser cette allégorie là ici Nani Moretti et donc Giovanni nous fait l'étalage d'une forme de journal intime en réflexion donc sur sa faculté de pouvoir encore créer ou non de nos jours à sa façon malgré donc toutes ces touches de modernité à droite à gauche que ce soit donc au niveau de la production mais aussi ce jeune réalisateur le temps d'une scène totalement ubuesque où il vient carrément saccager la dernière prise donc de ce jeune cinéaste qui veut ponctuer son film avec un moment marquant de violence et Moretti, enfin Giovanni questionne on va dire le côté esthétique de ce moment là qui semble être rabâché et repris de film en film etc peut-être l'héritage américain justement qu'il critique ici et la perte d'une forme esthétique plus ancrée dans un côté ancestral italien il va appeler plusieurs gens par exemple et il y a presque le fantôme de Fellini qui est convoqué aussi pas que dans cette scène là pas vraiment même mais dans l'ensemble même le temps d'une scène au cinéma j'en dis pas plus parce qu'en parallèle Giovanni pense aussi au film qu'il aimerait faire peut-être après peut-être son film ultime fait de musique italienne qui raconterait la vie d'une jeune famille qui aurait des enfants etc enfin un couple qui pourrait ensuite évoluer avec les années et le temps qui passe il y a plein de petits trucs comme ça ça part dans tous les sens des interviews de musicaux qui sont chers à Moretti aussi on le voit dans la bande-annonce à Fink de Aretha Franklin il y a un petit côté aussi jodace à un moment et si tu n'existais pas etc etc et je trouve ça fascinant mais frustrant aussi parce que où se positionne Moretti c'est la question moi en tant que spectateur je vois les soucis qu'il venait annoncer pas de soucis justement sachant que justement le cinéma italien va mal et qu'il essaye de le défendre avec ce côté résistant rentre-dedans politique à travers aussi donc le film dans le film et cette idée que le parti communiste italien aurait pu faire un choix qui n'a pas été celui qui a été fait il s'imagine presque une sorte d'Uchronie utopique d'où un final complètement sorti de la réalité et c'est assez terrible parce que justement on sent qu'il est entre deux eaux Moretti ici il est dans la fiction dans une fiction mais en même temps il est dans sa propre réalité à lui ses traumatismes ses tocs probablement qui l'a mis énormément de nuit la dure réalité des choses mais à la fin il propose un élan d'espoir qui n'a pas l'air ancré dans le réel je ne sais pas du coup si ce vers un avenir radieux n'est pas une oeuvre profondément pessimiste je ne sais pas parce que c'est censé être une comédie dramatique mais au final à part certains moments évidemment où on rigole à chaque fois où on rit où on sourit il y a quand même un propos acerbe derrière qui quand on pousse la réflexion n'est pas drôle pour le cinéma donc voilà et puis évidemment Moretti pousse vraiment le quatrième mur si je peux m'exprimer ainsi jusqu'au bout puisqu'on le voit traverser des décors souvent au moins à trois reprises il y a des tournages que ce soit sur son film ou sur celui qui vient un petit peu saccager enfin apporter sa vision à lui mais empêcher disons la conclusion et à trois moments il me semble on le voit sortir du tournage du décor et déambuler comme cela soit en sortant complètement donc de cet endroit filmique soit en justement traversant plusieurs scènes enfin plusieurs endroits où d'autres scènes seront tournées et à ce moment-là on se demande si Giovanni ne devient pas 100% Nani Moretti si Moretti lui-même à ce moment-là ne sort pas complètement dans son film il va au-delà et il sonde sa propre condition comme s'il se regardait penser au moment où il se filme à ce moment-là et c'est vrai que ça fait presque oeuvre entre guillemets testamentaire je pense qu'il a d'autres cordes à son arc et qu'il a encore de belles années devant lui et bien sûr s'il décide de continuer on ne sait jamais quand un cinéaste veut s'arrêter mais lui je ne pense pas qu'il le veuille vraiment et d'autant plus que maintenant que Berlusconi n'est plus là ça lui inspirera peut-être une autre oeuvre qui pourrait être plus ou moins en lien non mais franchement c'est vrai que ça pourrait être la conclusion d'une carrière ce film-là mais j'ai besoin peut-être d'y réfléchir un peu plus alors là je vous propose une réaction à chaud pour vous donner envie ou pas ça c'est vous qui voyez d'aller le voir pour poser quelques jalons mais ce qui est certain c'est que nous avons ici un opus assez profond sur pas mal de points plutôt bien interprété par les actrices et les acteurs etc même si Moretti parfois peut être agaçant en surjouant les choses mais clairement il se tourne en ridicule aussi bref à vous la parole maintenant qu'est-ce que vous en pensez de ce vers un avenir radieux l'avez-vous apprécié ou pas et on en discute en commentaire je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage FR ?